Une cinquantaine d'organisations de la société civile se sont rassemblées au Conseil économique, social et environnemental. L'objectif du séminaire de travail était de faire dialoguer les organisations sur l'accès des jeunes aux responsabilités dans les structures et les organisations de la société civile. Trois temps, une première conférence introductive de Valérie Bequet sur la question de l'engagement des jeunes autour des mythes et des réalités. Une seconde phase d'atelier où finalement sur quatre thématiques, l'ensemble des participants ont pu partager les bonnes initiatives, les pratiques et des propositions pour améliorer les choses. Et un troisième temps de restitution des ateliers et de conclusions. Ce que l'on souhaite à travers le soutien qu'on peut apporter sur cette manifestation d'aujourd'hui, c'est de faire prendre en compte de l'intérêt à faire en sorte que ce mouvement soit encore plus fort demain. Comment faire en sorte que demain dans les organisations, les jeunes rentrent dans tous les circuits de décision, comment ils participent mieux et plus et pas seulement sur leur sujet de jeunesse. Comment on a davantage de régénération, comment demain on prépare l'avenir en incorporant complètement les jeunes dans toutes les organisations. Quatre ateliers. Premier sur la base, comment rendre nos organisations attractives. Du coup, comment diversifier les profils de jeunes qui s'engagent. Qu'est-ce que c'est l'engagement. Un deuxième atelier qui était plutôt sur la formation et l'accompagnement aux responsabilités. Alors là, des systèmes de tutorat, de la formation pour des jeunes qui sont a priori pas forcément ciblés comme futurs grands responsables des structures. Alors la Masterclass est une très belle expérience qui est portée par un réseau associatif qui est la Croix-Rouge Française, l'Association des Paralysés de France et nous sommes aussi partenaires de l'Institut de l'engagement. Pour nous, Croix-Rouge Française, c'est la première année, c'est la première promotion qui va s'achever là à la fin de l'année. Nous sommes en train de recruter de nouveaux candidats pour participer encore à cette belle aventure. Le programme a débuté en janvier 2017 et se terminera en janvier 2018. On est surtout jugé sur notre motivation, ce qui change un peu des processus habituels d'entretien. Tout au long de la formation entre janvier 2017 et janvier 2018, on va participer à quatre séminaires en partenariat avec l'Institut de l'engagement. Le premier rapport, ça va nous apporter des outils pour nous aider à devenir responsables dans notre association. Pour mon cas, à la Croix-Rouge Française. L'Institut de l'engagement, ça nous permet de faire grossir notre carnet d'adresses, aussi bien professionnel qu'au niveau associatif. Et ça nous permet de vraiment échanger et de mieux comprendre les pratiques de l'ensemble des associations et de l'ensemble du fonctionnement associatif en France. Ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'il y en a quelques-uns qui ont été élus au Conseil d'administration, que ce soit au Conseil d'administration de la Croix-Rouge ou celui de l'APF. Donc là, il y a aussi un enjeu pour nous, c'est de les accompagner dans ces prises de fonctions et de faire en sorte que cette question des jeunes dans la gouvernance puisse vraiment irriguer nos réseaux associatifs. Un troisième atelier qui s'est plutôt concentré sur les éléments de gouvernance, donc les statuts, le fonctionnement, comment ça fonctionne, avec finalement l'idée que de toute façon, faire plus participer les jeunes dans la gouvernance, c'est un choix politique. Il faut que les organisations se positionnent. Et puis, un dernier atelier sur comment confier aux jeunes des missions de représentation extérieure. Alors là aussi, avec l'accompagnement nécessaire et puis avec tous les obstacles qu'on peut voir quand on est à l'extérieur, la légitimité qu'on n'a pas forcément comme ça, la formation des éléments sur lesquels les organisations ont encore du travail. L'idée, c'est quand même que ça puisse continuer à nourrir les réflexions, à la fois du CESE et à la fois des organisations. Pour les organisations, finalement, la balle est dans le camp de chacun, qui va pouvoir s'approprier les différentes propositions, les 10 000 façons d'agir en faveur de cette thématique. Et donc, il y a encore une forte marge de progression. Il faudra voir si on saisit ces opportunités. Les Journées du patrimoine du mois de septembre seront l'occasion de signer avec l'ensemble des organisations une charte pour pouvoir faire en sorte qu'on ait une meilleure implication de tous les jeunes dans toutes ces organisations. En tout cas, c'est l'appel de nos voeux, puisque nous, au CESE, on a pu témoigner de leur importance, de l'intérêt d'avoir ces organisations à tous les moments, tous les ensembles de cette belle institution.